bonsoir bonsoir à toutes et à tous heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir alors j'espère que voilà ça y est je vous vois aujourd'hui voilà je vous vois donc vous me mettez si le son est ok faut que je pense vraiment à demander ça d'entrer le son est ok l'image ok on se retrouve donc ce soir pour une recette de yaourt du yarome j'en ai un ici je m'en suis fait regardez il ya le pot que vous allez voir dans la vidéo je m'en suis fait un autre je voulais je vous le montrerai aussi en direct pour que vous voyez bien certaines petites choses et vraiment cette recette je l'ai mise au point il ya à peu près un mois et demi deux mois je dirais on aime plus que ça je l'ai mise en place cet été puisque je l'ai faite maintes et maintes fois et mon mari m'a dit que c'était vraiment une excellente recette parce qu'il me dit toujours toi évidemment quand tu fais tes recettes tu trouves toujours qu'elles sont bonnes mais il faut aussi que l'huile les trouve délicieuses alors je vais envoyer le jingle le temps que tout le monde s'installe que tout le monde arrive j'ai l'impression que vous allez être très très nombreux ce soir pour un dimanche soir je sais que c'est un horaire qui vous va bien aussi et une journée qui vous va bien pour les lives je vous rappelle qu'il ya une super promo en ce moment sur cuisine academy vous avez tout cuisine academy à moins 70% avec méga combo cuisine mais on en parle après la vidéo je lance le jingle et je vous dis à tout de suite alors j'espère que pour la plupart d'entre vous j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec avec les tempêtes qu'il y a eu j'ai eu mon époux qui lui est sur bordeaux actuellement et il n'a pas dormi tranquille ça a soufflé sérieux sérieux ici à ravea on a de la chance il fait toujours une température on va dire quasi estival c'est l'été et on se régale alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une recette assez exceptionnelle autant par la texture que par le goût et par la composition ce n'est pas une recette crue et je vais vous expliquer pourquoi lorsqu'on va être dans la recette elle n'est pas crue parce que j'ai voulu essayer d'allier pardon j'ai un cheveu dans les dans les yeux j'ai je suis en train d'essayer ça fait un moment je voulais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos j'essaye de travailler sur des recettes qui soient saines et qui ne reviennent pas trop cher qui soit plutôt simple dans les ingrédients et je sais que le yaourt c'est quand même quelque chose qu'il y a dans énormément de familles je sais que pour la plupart de ceux qui regardent mes vidéos vous êtes sensibles et vous essayez d'enlever les produits animaux mais les produits laitiers ça fait partie de nos modes de consommation on a l'habitude d'avoir ça dans notre alimentation et souvent ça manque je le dis parce que moi personnellement ça m'a manqué parce que ça me manque toujours j'aime 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 manger et que ce n'est pas facile de trouver un goût un goût une texture en bouche qui nous convienne moi je ne veux pas de soja donc déjà ça je l'élimine et dans cette recette donc on va utiliser des noix de cajou des noix de cajou que l'on va broyer et qu'on va faire cuire pour les faire épaissir alors je crois que je vais pas attendre plus longtemps pour enclencher la vidéo comme d'habitude je vous demande de mettre un pouce vers le haut de partager cette vidéo et de laisser un commentaire et vous avez donc directement sous la vidéo le pdf à télécharger dans lequel vous avez toutes les quantités de la recette puisque vous savez que je ne les marque pas sur la vidéo donc vous avez le pdf à télécharger et qui est gratuit allez je lance directement que je ne me trompe pas de bouton je lance cette recette de yarome alors donc dans cette recette on va mettre des noix de cajou et une boîte de lait de coco alors c'est du lait de coco à je crois 30% ou 50% je ne sais plus je vous l'ai marqué dans la dans la vidéo parce que c'est vrai qu'il faut faire attention ils n'ont pas tous la toutes les boîtes de coco n'ont pas la même concentration et là vous me voyez mettre le four à chauffer à 100 degrés alors ça c'est s'il ne fait pas très chaud chez vous puisque maintenant c'est ça commence à être l'hiver en france après ici à ravea je peux encore le faire dans le four à température ambiante il fait encore assez chaud c'est pour la fermentation donc on a mis le four à chauffer et on l'éteindra au moment de mettre les yaourts à fermenter je mets mes noix de cajou que je n'ai pas trempé auparavant je les mets directement dans mon blender puissant avec la moitié de la quantité d'eau et je vais blender pour les réduire vraiment en purée toute lisse et puis je mets le reste d'eau dedans je mets un coup de blender et après je les verse dans une casserole parce que vous savez ou peut-être pas mais j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais fait une béchamel j'avais fait des lasagnes et où je vous avais montré cette astuce de monter à ébullition les noix de cajou pour qu'elles épaississent ça permet d'en utiliser quasiment la moitié alors nireille tu me demandes si on pourrait faire avec du lait de coco maison il faudrait le faire mais avec la crème de coco c'est à dire qu'il faudrait que tu laisses ton lait de coco défasé et prendre que la partie grasse de ton lait de coco pour pas que ton yaourt soit trop liquide donc j'ai fait épaissir ma ma purée de de cajou enfin mon lait de cajou on va dire je rajoute dedans de la vanille du sirop d'agave du sirop d'érable comme vous voulez pour sucrer et puis je vais rajouter également un petit peu de psyllium pourquoi est ce que je mets un petit peu de psyllium on m'a demandé dans d'autres recettes par quoi on peut remplacer le psyllium là typiquement le psyllium on le remplace par rien parce que c'est pour ne pas que la préparation se défase un petit peu pour pas avoir de l'eau au fond des yaourts donc ce que je vous conseille c'est de ne pas faire là comme j'ai fait de mettre le psyllium comme ça dans la casserole tout remettre dans le blender d'ailleurs je crois que c'est ce que je fais à la suite maintenant là c'était la première version de yaourt de coco donc maintenant je mets tout directement dans le blender et je reblinde tout et c'est important de le blinder assez longuement pour que vraiment le psyllium aille se répartir partout et vous verrez tout à l'heure je vous montrerai le résultat ça fait vraiment un yaourt où il n'y a pas de dépôt d'eau dessous et puis vous m'avez mis mettre les ferments dedans j'ai mis donc les ferments les ferments de kéfir de fruits et là c'est pareil j'ai pas testé de remplacer par quoi que ce soit d'autre c'est à dire par exemple du réjuvelac ou autre chose parce que je sais que ça va donner un petit goût différent là je vous assure que telle qu'elle est la recette est absolument parfaite jp si tu vois pas le fichier pdf descend un petit peu dans le descriptif sous la vidéo et tu le tu vas le trouver forcément je vais vous le montrer tout à l'heure d'ailleurs et là donc je mets dans des petits contenants des petits des petits yaourts qui me font pile poil la portion qu'on se mange quotidiennement et et où je le mets dans un grand pot en verre je ferme tout simplement mes pots et puis j'arrête mon four et je vais les déposer sur la grille et je n'aurai ouvrir et mon four que le long le lendemain pour mettre mes yaourts au frigo donc vous pouvez le faire vous ai montré j'essaye vraiment de vous montrer les recettes le plus simplement possible là c'est pour celles et ceux qui n'ont pas de déshydrateur si vous avez un déshydrateur bah vous mettez à 45 degrés pendant huit heures et si vous n'avez pas de déshydrateur comme ça votre four que vous avez préchauffé et puis vous le fermez et voilà et on touche plus jusqu'au lendemain fouet b qui dit tu vois pas le pdf je vous montre tout à l'heure parce que je sais que je l'ai mis tout je l'ai mis donc donc voilà mon yaourt est terminé et voyez la texture voilà la texture qu'il a qui est qui va vous sembler un petit peu liquide alors là je vous donne l'explication soit vous le voulez un petit peu plus ferme vous mettez vous doublez juste pas plus vous doublez la quantité de psyllium mais comme nous c'est un yaourt qu'on adore manger donc avec vous voyez je coupe des manques séchées et je mets une cuillère à soupe de graines de chia dedans et ça va me faire un petit pouding de chia mais alors absolument mais merveilleux un goût absolument sublime et puis il ya une autre façon aussi de le faire je rajoute dedans un peu de poudre de maca la poudre de maca va donner un petit goût un petit peu qui va faire penser plus après à une crème et c'est aussi absolument un délice donc la poudre de maca c'est au niveau énergie c'est c'est super c'est plein de vitamines de la vitamine b2 de la vitamine c et voilà c'est une grande concentration de choses intéressantes pour la santé donc voilà la recette ici est terminée et donc je vais vous montrer je vous montre voilà voyez j'utilise de la maca comme ça et j'en mets à peu près alors soit il ya deux façons de le faire soit je mets la maca directement avant de fermenter je la mets dans mon yaourt je blende tout ça et je mets à fermenter du coup ça vous fait un yaourt ça fait plutôt une crème d'ailleurs plutôt une crème qu'un yaourt donc là maintenant je fais différemment je fais mon yaourt et quand j'ai envie de rajouter de la maca je rajoute de la maca dans mon petit yaourt donc ici je vous montre voilà j'espère que vous voyez bien donc le pudding de chia et vous voyez voilà la texture pour moi la texture est absolument parfaite si on met juste une demi cuillère de psyllium je vous montre ici le pot et vous voyez que il n'y a pas de dépôt de flotte au fond donc voyez le yaourt est nickel dedans ce yaourt j'ai pas fait le prix de revient mais pour vous donner en fait une petite idée on avait un magasin un petit commerce qui a fermé malheureusement au port à ravea qui faisait un yaourt de coco mais qui coûtait quand même 15 euros le kilo 15 euros le kilo c'est à dire que les petits pots de 500 grammes qu'on achetait on les payé quand même 7 euros 50 c'était je trouve que c'était quand même très cher et là il me semble il me semble que j'ai calculé toute façon 150 grammes de cajou je sais plus combien c'est le kilo de cajou enfin il me semble que ça revient à 3 euros 50 max max 4 euros le litre de yaourt donc je pense que c'est quelque chose de qui est relativement intéressant vous savez ce qu'il ya dedans c'est fermenté c'est végétal il n'y a pas de soja il n'y a pas d'agar agar il n'y a pas de caragénate on m'a demandé je le dis voilà il ya simplement un petit peu de psyllium donc j'utilise le psyllium en poudre c'est important de l'avoir en poudre si vous l'avez en tégument et bien vous en mettez dans votre blender cuisson et vous le réduisez en poudre c'est important pour ne pas sentir si vous mettez des téguments de psyllium quand ils vont gonfler vous allez les sentir dans le dans le yaourt et ça va pas vous faire un yaourt lisse donc il vaut mieux l'avoir en poudre et le mettre dedans alors du coup puisqu'il y en a qui me disent que alors où est ce que j'ai mis ça je crois que je me suis mis pas là lien est ce que c'est là voilà alors c'est ici et je vais vous montrer non pas ça attendez j'y suis hop bougez pas j'y vais là et je vous montre donc où sont donc je fais afficher plus ah non mais j'y crois pas et vous avez raison non mais j'y crois pas je l'ai mis je l'ai enlevé je l'ai passé bon écoutez effectivement je vous mets direct dessous je vais vous mettre le lien ben voilà donc super bougez pas je vais vous faire ça en direct oh non mais je suis grave en fait je crois que je fais tellement de je fais tellement de choses que hop terminé bougez pas vous allez voir je vais aller vous le mettre de suite connexion et en même temps écoutez je regarde il n'y a pas la recette oui oui je vois que tout le monde il n'y a pas là il n'y a pas la recette je suis désolé je voilà je suis un peu perturbé en ce moment capture parce que en fait j'avais changé le lien parce que j'avais mis un lien dans lequel il il n'y avait pas la bonne recette donc là j'ai mis la bonne recette mais j'ai pas remis le lien bravo silou hop là hop 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 attendez allez je copie copier je retourne sur youtube je fais modifier la vidéo donc je vous fais tout en direct là je vous fais modifier la vidéo hop hop j'espère que ça va marcher quand on est en direct et voilà la recette je tape hop et je vous mets le lien et je fais enregistrer est donc normalement lorsque vous allez bah rafraîchir votre votre page vous allez pouvoir effectivement télécharger la vidéo la vidéo le pdf sous la recette alors je regarde s'il y a des petites questions je vois Dodo qui dit peut-on remplacer le ferment par des grains de kéfir de fruits oui ça marche je ne l'ai pas fait dans ce cas de figure, je ne l'ai pas testé mais je sais que je l'avais testé avec une autre version ma version de yaourt avec de l'agar agar et ça fait un yaourt qui est plus acide donc tu testes et puis tu vois c'est la meilleure ah oui mettre le lien dans le chat oh là 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 alors bouge pas je dois la voir, mettre le lien dans le chat est-ce que je peux et comment je dépose un commentaire dans le chat attends oh les filles vous me demandez de faire des trucs en direct là qui sont qui sont chaud patate pour moi donc je vais là, je coupe le son et puis je fais ça et voilà vous l'avez dans le lien génial merci donc je repars sur les questions on trouve les ferments de grains de kéfir en magasin bio oui Isabelle on les trouve en magasin bio s'ils ne les ont pas vous pouvez les demander et vous pouvez également les demander en pharmacie mais surtout pensez à demander les grains de kéfir de fruits c'est le petit flacon qui est rose pas le bleu le bleu ce sont pour les protéines végétales et ça ne marchera pas ah bah super Cathy qui nous dit le lien est dispo même sans rafraîchir super donc je vous l'ai mis dans le chat autre jipé qui rigole ok je regarde s'il y a d'autres questions oui alors le lait de coco je l'ai rajouté je l'ai rajouté dans la casserole j'ai remué alors j'ai une fois que vous avez le votre lait de noix de cajou qui a épaissi on coupe le on coupe le gaz ou la plaque on le sort et on met le lait de coco dedans qui va refroidir qui va faire baisser la température de votre préparation intégrale après je mets tout dans le blender et puis je mets le reste le sucrant la vanille les ferments la maca si vous voulez on blende tout ça pendant une minute c'est important et après vous versez dans vos petits pots et vous mettez à fermenter ça ressemble à une faiscelle non pas du tout ça ressemble vraiment à un yaourt ça ne ressemble pas à une faiscelle voilà ok combien de temps laisser les graines de chia alors moi ce que j'aime bien faire je le fais la veille au soir en fait pour le lendemain mais autrement il faut les laisser pour qu'elles gonflent bien parce que c'est pas de l'eau donc c'est un peu plus long à gonfler mais il faut bien aller trois quarts d'heure pour que ce soit nickel voilà voilà je crois je cherche la recette pour les quantités c'est bon les ferments de kéfir de fruits c'est quoi j'ai des graines de kéfir peut-on les remplacer j'ai le psyllium contient du gluten non pas du tout le psyllium ne contient absolument pas de gluten voilà donc ça y est vous avez trouvé ah voilà Marie-Christine qui nous fait coucou de pastores donc Marie-Christine est actuellement dans notre belle maison pastores et je crois qu'elle apprécie bien le cadre alors je sais pas si vous avez d'autres questions en ce qui concerne ce yaourt je vous assure que c'est une recette que vous allez adopter c'est évident j'ai ça là j'ai envie de je sais pas pourquoi ils font pas des recettes comme ça dans le commerce parce que c'est vraiment le top du top vous savez que c'est une recette où je me suis posé la question de la faire breveter tout comme je me suis posé la question également de déposer ce mot le yarome parce que c'est un nom que j'ai inventé c'est un nom qui n'existe pas et puis je vous cache pas que j'ai pas envie de déposer ce nom parce que j'ai envie que tout le monde l'utilise ce nom que tout le monde puisse dire voilà que ça rentre dans notre dialectique de dire bah moi je mange du yarome et le yarome c'est quoi et bien c'est un yaourt végétal fermenté c'est peut-être la recette de Silou mais c'est pas grave si vous l'utilisez et voilà moi ce que j'ai envie c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui mange sainement pas que cru mais qui mange sainement donc cette recette je vous l'offre ce nom je vous l'offre aussi et utilisez-le je trouve qu'il sonne très bien ça fait longtemps que je l'ai inventé ce nom je pense que je l'ai dans mes réserves depuis je dirais 4 ou 5 ans et donc je ne l'avais jamais sorti parce que c'est vrai que je me demandais je me suis quand même assez longtemps posé la question de le déposer et de déposer de déposer la recette après je me dis quand je sais ce qu'ils en font dans l'industrie des recettes qu'on peut déposer je préfère vous l'offrir voilà ça y est Manel qui a trouvé la recette alors peut-on fermenter avec des gélules de probiotiques oui alors Chantalouette je pense que tu dois être peut-être au Québec parce qu'au Québec vous les avez en gélules mais tout à fait vous pouvez en semencer avec des gélules de probiotiques voilà maintenant vous allez manger du yarome alors et yarome ça s'écrit alors je ne sais pas si vous avez vu le petit détail mais en fait je l'ai écrit avec un O avec un Oum de Oum Tibétain voilà j'ai mis le je ne sais plus comment ça s'appelle pas Oumlaut mais je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit signe comme ça au-dessus des lettres que je crois qu'on a aussi en espagnol et voilà au bout de combien de temps on reçoit la recette la recette à partir du moment où tu as rentré ton email tu la reçois quasi instantanément merci beaucoup me dit la flécochette maintenant je vais manger du yarome génial voilà ça ça me fait plaisir je veux tous vous entendre dire je vais je vais me faire le tilder voilà c'est ça Isabelle tout à fait le tilder je ne me souvenais plus parce qu'en fait je n'ai pas fait espagnol à moi à l'école donc j'ai fait anglais allemand arabe je vous le rappelle je voulais être hôtesse de l'air et voilà je n'ai pas fait hôtesse de l'air et malheureusement je n'ai pas appris l'espagnol et ça me manque ça me manque bien le tilt voilà vous êtes généreuse filou nous passerons le message merci Lydia merci beaucoup pour la recette avec le mien j'ai donné mon adresse pour recevoir cette belle recette vivement que je la reçoive et bien écoute mu j'espère aussi vivement que vous allez il n'y a pas plus simple vous ne pouvez pas me dire que vous n'allez pas trouver les ingrédients de cette recette parce qu'ils sont disponibles partout et même au pire si vous n'avez pas de psyllium vous n'en mettez pas ça risque de vous faire juste un yaourt un petit peu trop liquide mais vous savez que le psyllium on m'a également posé des questions est-ce que les enfants peuvent en prendre il y a une demi cuillère à café pour un litre de yaourt c'est vraiment minime et le psyllium ça fait un balai intestinal naturel c'est complètement naturel et ça va vous permettre de vous faire du lest c'est bon pour les intestins n'ayez aucune crainte en ce qui concerne l'utilisation du psyllium alors Valérie oui c'était pas possible pour l'instant pastores on va parler un peu de la location pastores bon maintenant je vais pour ceux qui étaient venus que pour la recette maintenant je blablate parce qu'on est dimanche et puis voilà j'ai envie de discuter un petit peu avec vous ça me fait du bien aussi donc on va parler autre chose si vous avez encore des questions sur le yaourt j'y répondrai mais on peut parler aussi d'autre chose donc pour la location pastores en fait Marie-Christine avait pré-réservé il y a très longtemps donc vous savez que j'avais annulé les locations jusqu'à la fin de l'année parce que on ne savait pas encore si on allait avoir le permis de construire et si la location allait pouvoir se faire et puis pour Marie-Christine qui m'entend là elle avait pris son billet d'avion déjà et bon j'ai dit ça va être la cliente bêta test pour pastores donc elle est rentrée dans pastores puis elle m'a dit ben voilà Silou il manque ceci il manque cela il faudrait ceci il faudrait cela donc au fin de mesure je lui amène ce qui manque et puis dès que Marie-Christine s'en va donc samedi prochain on a des problèmes avec la toiture donc qui n'était pas prévu au budget effectivement et donc il faut qu'on refasse la toiture d'une partie de la maison donc on va enlever toutes les tuiles on va refaire l'étanchéité refaire l'isolation refaire également les génoises toute la corniche qu'il y a le long de la maison parce que elle n'est pas en bon état puis tant qu'à faire la toiture on refait tout et également comme ils sont obligés de mettre des échafaudages vous savez qu'on est dans un village dans le quartier historique ils sont obligés d'échafauder pour faire tout ça de demander des autorisations enfin les autorisations on les a puisqu'on a le permis le Obra Mayor et donc ils vont échafauder et donc on en profite également pour faire refaire toute la façade puisque sinon il aurait fallu à nouveau payer les échafaudages et tout ça donc on fait aussi refaire la façade on fait mettre de la pierre en sous-bassement pour protéger de l'humidité quand il y a des grosses pluies pour protéger la façade on fait entourer toutes les ouvertures également de pierres et on fait refaire tous les enduits donc la maison sera totalement neuve totalement refaite à neuf à neuf pardon et donc du coup on a bloqué les réservations jusqu'à la fin de l'année et après janvier, février, mars c'est déjà réservé il y a déjà des locataires et donc dès que donc moi j'ai jusqu'à fin décembre on va dire pour acter que tout est terminé parce que vous savez on va attaquer la période des gotafrigas c'est-à-dire des grosses pluies et s'il y a des grosses pluies s'il y a des grosses pluies au moment où il faut faire la toiture ça risque de décaler un petit peu donc je préfère compter large et donc je pense que allez il y a des chances que d'ici le 15 décembre on ouvre la possibilité donc des locations à Pastores je sais déjà qu'il va y avoir enfin là je ne me fais pas trop de soucis pour les locations parce que vous êtes très très nombreux à vouloir venir dans cette maison voilà je ne sais pas Sima et Christine je pense que tu es toujours là tu peux leur dire que la maison est super confortable la maison est bien meublée c'est vraiment adorable la maison est très très sympa et d'ailleurs je vous ferai une vidéo donc je n'étais pas bien la dernière fois pour vous faire la vidéo j'avais une extension de voix d'ailleurs c'est toujours pas totalement terminé ça m'est un peu tombé sur les bronches je n'ai pas fait la vidéo mais je vous ferai du coup j'ai décidé de faire la vidéo quand les enduits extérieurs seront terminés que vous voyez vraiment la casa super belle alors est-ce qu'on peut dire oui Liane j'ai répondu tout à l'heure tu peux utiliser des capsules est-ce possible de mettre du jus de lactofermentation tu peux tester ça va orienter le goût ça c'est clair mais ça m'intéresse Nicole que tu testes et que tu me fasses le retour merci beaucoup pour cette recette alors en version non sucrée complètement tu peux la faire en version non sucrée tu peux la faire en version nature complètement et d'ailleurs qui peut te servir après si vous la faites d'ailleurs en version nature elle peut vous servir la même recette vous mettez de la moutarde dedans et puis ça vous sert pour vos légumes pour faire des trempettes complètement Marie-Noël si si tu as la recette sous la vidéo et tu l'as même dans le chat tu as le lien dans le chat ou si quelqu'un peut faire un copier-coller sur le lien et le remettre comme ça vous l'aurez merci Yvette merci waouh il y a du monde d'un ce soir ça existe aussi pour les prénoms ah je savais pas que le tilde c'était pour les prénoms bretons également hâte de tester super peut-on remplacer par des grains de créfire j'ai répondu tout à l'heure bonjour Caroline ah en espagnol c'est aigné ah d'accord je savais pas que aigné le tilt d'accord ça y est recette reçue ah et voilà une de mes élèves merci Silou pour cette nouvelle recette hâte de tester ton yarome donc voilà je vous invite à aller voir les maisons d'hôtes le coeur des vignes à Pauillac c'est pas très loin de chez moi et en ce moment le coeur des vignes est en formation chez Crusine Académie pour la formation professionnelle pour vous faire des cours de Crusine et vive le blabla oui oui et je me permets de blablater parce que je sais qu'il y en a qui me font la réflexion du blabla du blabla mais c'est ma chaîne je fais comme je veux et je sais qu'il y en a plein qui sont contents ça vous fait l'émission du soir vous êtes contents de voir c'est vrai que j'ai toujours le sourire même des fois quand j'ai pas le moral parce qu'en ce moment je vous en parle pas mais voilà c'est chaud patate et mais voilà moi ça me fait du bien aussi de de converser avec vous et puis de prendre du temps avec mon audience merci Chris mon psyllium est noir est-ce normal il n'est pas en poudre parce qu'en fait s'il est noir c'est que t'as encore l'enveloppe autour donc il faut prendre le psyllium en polvo c'est en poudre en espagnol et le psyllium décortiqué et en poudre combien de temps oh je l'ai pas dit combien de temps se conserve le seuil à Rome honnêtement je l'ai gardé j'ai fait le test un mois au frigo il a pas bougé voilà ça c'est tout l'avantage des fermentations végétales ça bouge pas en plus bon je l'avais pas ouvert quand vous faites chauffer votre four en fait là je suis pas sûre oh mais si celui-là attendez je l'ai pas ouvert je regarde ah si 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 il est sous vide en fait il s'est mis sous vide donc pour l'instant il a pas été ouvert ça s'est mis sous vide ça se garde franchement trois semaines bon c'est pas le but de le garder des semaines au frigo mais c'est intéressant de savoir quand même que la DLC la date de conservation est longue peut-on utiliser une yaourtière combien de temps de fermentation tout à fait tu peux utiliser la yaourtière et c'est le même temps c'est 8h voilà merci Daniel oui en poudre bonsoir je n'arrive pas à trouver la recette même dans le chat quelqu'un peut m'aider aider Maude c'est sous la vidéo alors je pense que pour certains il faudra rafraîchir la vidéo vous la trouverez sous la vidéo dans le descriptif voilà je vois que s'il y en a qui la reçoivent donc s'il y en a qui la reçoivent ceux qui la reçoivent pas c'est qu'ils appuient pas là où il faut Maude tu cliques sur le lien en début de description voilà tu laisses ton email et tu reçois la recette par mail dans les minutes suivantes merci beaucoup goûte de toutes ces nouvelles voilà pour les réservations y a-t-il un lien même si ça n'est pas pour tout de suite non j'ai pas encore mis le lien parce que parce que voilà parce que j'ai pas encore mis le lien j'ai pas encore fini la formation pour mettre les calendriers de réservation en ligne et en fait je vous cache pas que je me posais la question mais enfin je pense que je pense qu'en fait je ne passerai pas par Airbnb on aura un calendrier de réservation juste à Pastores parce que je pense que franchement vous êtes dans ma mailing list j'envoie donc quand je vous envoie des emails j'en envoie 25 000 ça commence à faire et je pense que dans les 25 000 personnes voilà il y aura assez pour remplir Pastores donc je ne passerai pas par les plateformes et c'est ça que je suis en train de réfléchir en fait parce que les plateformes prennent des commissions relativement importantes et donc je suis obligée de bien réfléchir parce que soit je n'ai pas besoin des plateformes et je peux appliquer un tarif ben où je ne mets pas la marge de la plateforme ou alors s'il n'y a pas assez de monde que avec la communauté Cuisine Académie et que je suis obligée de passer par Airbnb ben forcément je mettrai plus cher sur Airbnb alors je vous le dis là ben je pense que je ferai un truc si je passe pas si on est obligé de passer par Airbnb il y aura un tarif Airbnb mais il y aura un lien enfin voilà si vous passez par ma plateforme privée ben vous vous paierez moins cher les locations voilà un rêve cette maison et puis oui franchement le climat vous voyez tout à l'heure là j'étais avec avec un ami Hervé on est allé bruncher à la siesta donc on était face à la mer on est quasiment les pieds quasiment sur la plage à la siesta on est face à la mer et il y avait un soleil magnifique un ciel bleu magnifique et on se regardait et on se disait on a quand même de la chance on a un climat alors que mon mari est en train de se peler à Bordeaux il fait froid il y a du vent partout donc vraiment Hervéa est un climat absolument exceptionnel et vraiment très très agréable alors Minou qui j'ai jette de le faire je crois que j'espère que t'as hâte de le faire merci Sinou pour ta recette et nous raconter les problèmes coura coura et courage bon bonjour ou bonsoir oh là là qu'est-ce que c'est alors je m'appelle maître voyant ah ben non ça je vous laisse lire ah super Marie-Noël qui vient de trouver la recette alors Odile pourquoi il a fallu chauffer les cajoux pour les faire épaissir je vous raconte comment j'avais découvert ça lors de mon voyage en Inde lorsque j'avais été faire mon jeûne ma cure ayurvédique et mon jeûne en Inde super épopée j'avais vu lorsqu'elle préparait des plats qu'au dernier moment elle jetait dedans un lait de cajou et hop ça faisait prendre la préparation vous savez comme nous dans les recettes où on met un peu de maïzena à la fin de la cuisson pour que la sauce enrobe bien les légumes la viande et bien eux ils jettent un petit lait de cajou et hop ça fait ça et quand j'ai vu faire ça je me suis dit mais bien sûr je sais ce que je vais faire avec ça et donc j'avais imaginé la béchamel que vous avez dans la béchamel dans mes lasagnes et donc on peut faire une béchamel à base de cajou je vous invite à aller voir la recette donc des lasagnes je sais que franchement vous êtes je pense pas exagérer en disant que vous êtes je pense des milliers à faire la béchamel de cajou depuis que vous l'avez vu sur Crusine Académie parce que ça permet c'est vraiment le goût de cette béchamel est totalement identique à la béchamel faite avec du beurre de l'huile et de la farine de blé c'est exactement le même goût c'est exactement la même texture sauf que c'est fait avec des noix de cajou et que c'est 100% végétal voilà c'est vraiment tout l'intérêt de cette graine et donc également si vous faites des recettes cuites et que vous avez besoin de rendre votre sauce d'épaissir votre sauce par exemple si vous faites un curry de ce que vous voulez un curry voilà avec peut-être de la viande enfin du poulet des légumes et au dernier moment quand vous allez vouloir épaissir votre sauce et bien vous mettez un petit lait de cajou dedans et hop ça va prendre et vous allez voir c'est un délice pour les graines créfiers on les utilise comment je fais du kéfir de fruits ce sont les mêmes oui ce sont les mêmes et bien t'en prends un petit peu t'en prends une j'allais dire une petite cuillère à café tu l'avais dans ton blender et tu blènes le tout donc après tu les manges du coup alors super c'est pas toi qui discute le plus ah oui parce que dans le chat ça y va merci pour la créativité de la créativité votre sourire qui nous font du bien oui je crois qu'en ce moment on a besoin de on a besoin de positivité un peu de positiver de positivité je sais pas comment il faut dire bien reçu également merci super alors je vous rappelle donc que on se retrouve mardi alors attendez je vais essayer avec le levain de gingembre oui tout à fait alors essayez ça c'est une bonne idée Martine tu vois j'y avais pas pensé c'est une super idée essayez-le avec le levain de gingembre c'est une excellente idée je pense que c'est le le levain à y réfléchir c'est le levain que j'utiliserai comme levain naturel et que vous avez à votre disposition j'ai fait une crème au chocolat qui est devenue une mousse au chocolat après quelques jours de fermentation génial super Martine et merci de partager ton astuce retenez l'astuce de Martine essayez ce yaourt avec alors essayez-le quand même avec le kéfir de fruits comme ça vous verrez vous pourrez faire la différence et essayez-le avec du levain de gingembre ça devrait être excellent d'ailleurs tu vois du coup je vais m'en refaire du levain de gingembre j'en ai pas ici je vais m'en refaire dès demain pour le tester oui oui on peut remplacer le four par la yaourtière pas de soucis merci pour cette recette ah oui non mais attendez je sens que tu auras du monde si Louis à Pastores on aura du monde et alors là je passe l'annonce moi je veux que des locataires comme Marie-Christine c'est à dire que quand je vais la voir à la maison tout est nickel il n'y a pas de bordel dans la maison et ça j'adore parce que je suis un peu maniaque donc voilà moi j'ai envie d'avoir des locataires qui respectent voilà on a fait une jolie maison voilà il n'y a que des beaux meubles que des belles choses et voilà je veux que des locataires nickel attention si vous n'êtes pas ordonnés c'est pas la peine de venir je parlais du lien qui t'appartient sinon par exemple comment on fait a fait Marie-Christine et bien Marie-Christine en fait vous savez j'avais fait un petit appel un petit appel au peuple au mois de je crois que c'était au mois de mai cette année puisqu'on avait dépassé un peu le on avait dépassé le budget dépense sur Pastores et donc vous pouviez pré-réserver des votre séjour à Pastores qui faisait donc qui rentrait dans la caisse pour pour les travaux et donc elle avait réservé à ce moment là de toute façon vous savez on se voit en vidéo on se voit toutes les semaines donc dès que le site des réservations est prêt je vous assure je le mets en ligne d'ailleurs c'est très bien vous n'avez qu'à me booster comme ça ça va m'obliger à bosser dessus et aller plus vite tu peux tout à fait avoir deux tarifs oui voilà deux tarifs je pense que c'est ce que je vais faire je pense qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs qui le font parce qu'ils mettent donc ceux qui louent par Airbnb et qui vont pas voir ailleurs bah ils payent plus cher et il y en a de plus en plus qui ont idée de voir si la personne a un site internet et en passant par le site internet voilà souvent c'est moins cher et ben alors Godefroy si t'as rien reçu pardon Christine si tu n'as rien reçu regarde dans tes spams parce que parfois et bien je ne sais pas pourquoi vous recevez la newsletter et quand vous demandez une recette de cuisine elle passe dans les spams je ne sais pas pourquoi et parfois aussi vous avez fait une erreur dans votre boîte mail dans votre adresse e-mail et donc ça n'arrive pas ah oui Nathalie qui dit n'oubliez pas les pouces je veux des pouces des pouces des pouces en l'air merci pour la recette oh là là ben écoute je ne sais pas pourquoi Marie-Christine si tu n'as pas la recette c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute à moi peut-on remplacer le lait de coco par autre chose alors là dans cette recette vous savez c'est toujours pareil les recettes quand on est comme ça dans une alimentation qui est un peu nouvelle quand même on teste des choses quand on tient une recette ben c'est bien d'essayer de respecter les ingrédients qu'il y a dedans maintenant moi vous savez que en tout cas dans les formations je vous invite toujours à faire appel à votre imagination si tu as envie de tester avec un autre lait tu peux et puis tu verras le résultat ce qu'il y a dans le lait de coco c'est qu'il était déjà le gras du lait de coco plus le gras et l'onctuosité aussi d'un noix de cajou fait quelque chose qui est très doux très en bouche qui a une constatrice une consistance très agréable douce comme le yaourt comme les yaourts comment dire les yaourts à l'ancienne un petit peu vous voyez les yaourts donc au lait de vache mais à l'ancienne voilà on sent que c'est dense et c'est très agréable en bouche si tu essayes juste avec du lait d'amande dedans ben il sera forcément plus liquide mais il sera peut-être bon il sera peut-être bon mais je vous avoue que j'essaye pas non plus 50 000 versions là quand j'ai eu celle-là je trouve en plus la recette à chaque fois que vous la répétez le goût est stable donc voilà je vous livre une recette qui est aboutie qui est bonne après si vous avez envie de changer des ingrédients ben vous pouvez le faire et puis j'attends vos retours ce serait intéressant d'ailleurs les retours que vous alliez les mettre parce que vous savez qu'à chaque fois que je sors une vidéo donc une recette en ligne là vous avez l'article sur mon site internet et sur l'article ben je rajoute des petites choses parfois que j'ai pas dites dans la vidéo et donc vous pouvez aller déposer vos commentaires aussi sur le site internet ce qu'il y a de bien sur le site internet c'est que ça reste c'est plus facile à trouver les personnes qui après défilent sur mon site internet ben voient les questions et puis peuvent trouver donc si vous avez vous aussi testé une autre une autre façon de faire ce yaourt et que ça a marché et bien c'est génial de venir la partager sur mon site internet alors Nicole qui dit elle a fait la béchamel avec les amandes alors est-ce que tu peux nous dire en commentaire Nicole si tu as fait avec le lait d'amande ou est-ce que tu as fait avec ou est-ce que tu as laissé la pulpe d'amande parce que ça m'intéresse et donc du coup le lait d'amande en cuisant épaissit aussi vous voyez ça c'est quelque chose jusque là je l'avais pas testé j'aimais bien avec les noix de cajou je faisais avec les noix de cajou mais si ça marche avec les et c'est ça en fait vous savez c'est un peu ça le nouveau monde c'est de partager tout de partager et ça va vachement plus vite quand tout le monde partage ouais j'ai testé ça ça marche ok tac 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 ça se dit ça se diffuse et c'est ça qui est génial alors le yaourt ben voilà vous voyez Cathy qui dit le yaourt ça se fait également avec des graines de courge pareil je l'avais pas testé alors avec les graines de courge je suppose que ça fait un yaourt peut-être qu'il est un peu vert mais vous voyez il y en a plein alors peut-être Cathy je sais pas t'as pas de chaîne youtube ou t'as pas la même audience mais c'est génial de partager parce que maintenant ben il y a des milliers de personnes qui vont savoir qu'on peut faire avec des amandes qu'on peut faire avec des graines de courge qu'on peut faire son ferment avec du ginger bug vous voyez moi j'adore ça j'adore ce genre de partage alors Marie-Michelle qui dit qu'elle confirme la recette de béchamel est géniale et je la fais tout le temps il y a énormément vous savez qu'elle a été adoptée j'ai une connaissance qui fait des qui est traiteur et qui depuis qu'elle a découvert alors elle a découvert ma recette on était sur un un co-working sur un co-working ensemble et en discutant je lui raconte mon histoire de béchamel et d'ailleurs je l'avais faite au co-working j'avais fait goûter à tout le monde cette fameuse béchamel et elle m'a dit tu sais que depuis que j'ai découvert ta béchamel au co-working je n'utilise plus que cette recette pour donc son service traiteur voilà donc c'est c'est sympa aussi quelle quantité de levain alors allez je vais dire moi allez une cuillère à soupe de levain de gingembre je pense que ça doit être bon une cuillère à soupe une cuillère à soupe et demi oui le réjuvelac le réjuvelac des fois j'aime moi j'aime pas trop le goût donc après à voir je ne fais que la béchamel de cajou elle est au pésime merci Marie voilà j'adore moi en fait vous savez le but c'est ça le but c'est que le plus de personnes possibles fassent vos recettes le but c'est pas de les garder pour soi ou d'en faire des secrets d'état en plus le levain de gingembre a énormément de propriétés et c'est super bon à l'apéro tout à fait Martine ah oui mais attendez je ne sais pas où j'en suis là des commentaires qu'est-ce que c'est le levain de gingembre gracias le levain de gingembre vous avez la recette aussi sur mon site sur ma chaîne YouTube vous tapez le levain de gingembre vous allez le trouver non je crois je sais plus je crois que c'est une recette que j'avais faite avec Thierry Casasnovas donc vous l'avez peut-être sur sa chaîne vous regardez vidéo avec Silou et vous allez trouver lorsqu'on avait fait on avait parlé de Pasteur et je lui avais fait découvrir à cette époque le levain de gingembre c'est super simple à faire peut-être je referai une vidéo sur le levain de gingembre donc c'est du gingembre que vous allez râper qu'on mélange avec du sucre de l'eau et qu'on laisse fermenter alors il y a la base il faut la faire sur plusieurs jours tous les jours on rajoute un peu de sucre un peu d'eau un peu de gingembre frais on en enlève un petit peu et au bout de 5-6 jours on a notre base de levain qui est faite qui est fermentée donc on garde ça au frigo et régulièrement on puise dedans et à chaque fois qu'on puise on remet un peu de gingembre un peu d'eau un peu de sucre et ça se garde comme ça indéfiniment et cette base de levain peut servir à plein de choses peut servir de starter pour vos lactofermentation peut servir pour faire les yaourts peut servir pour faire des boissons c'est vraiment la lactofermentation je pense d'ailleurs je vais me remettre j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui s'étaient lancés dans les lactofermentations j'ai un petit peu regardé je défile pas sur les comptes des autres beaucoup sur Instagram mais là dernièrement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de comment dire de comptes qui s'étaient créés autour de la lactofermentation et il y a des recettes vraiment sympas et c'est vrai que c'est quelque chose voilà moi j'en mets pratiquement tous les jours dans mon alimentation et c'est important pour son biote intestinal d'ailleurs je n'ai plus jamais de problème de constipation ou de quoi que ce soit au niveau des intestins et c'est vraiment c'est important de rajouter d'ailleurs on en parlera avec Marie mardi je vous rappelle que mardi on a à nouveau rendez-vous à 18h avec mardi avec Marie pardon et c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes c'est sur l'association des aliments des combinaisons alimentaires voilà les plus optimales pour notre organisme donc c'est encore ça promet une heure très 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 intéressante pardon je lis en même temps que je voilà donc encore Marie qui nous dit qu'elle fait cette recette de béchamel et qui est topissime cœur d'orfée j'ai répondu pour le levain de gingembre le lait d'avoine marche bien avec les yaourts en mélangeant avec les cajous super aussi donc voyez en fait il y a plein de lait végétaux qui épaississent donc Cathy qui nous dit elle met du lait d'avoine avec les graines de courge j'ai fait tremper les amandes je les pèle je les blinde très finement je chauffe et la béchamel est super muscald sel poivre alors parfois le fait de faire avec du lait d'amande il y a un petit goût d'amande si vous avez le palais très fin comme moi je sens l'amande et des fois sur certains trucs ça me dérange c'est vrai qu'avec la noix de cajou on sait que c'est c'est neutre la noix de cajou mais après pour ceux qui sont plus à vouloir utiliser des choses locales les amandes ça pousse chez nous bien que souvent les amandes arrivent quand même des Etats-Unis aussi exact merci pour votre partage c'est top personne ne sa personne la différence au goût si ce n'est une meilleure digestion ben voilà vous voyez vous avez la réponse moi mais je vois que ça tchate un max là allez alors je lis vite fait il y a ours à partir ah oui aussi à partir de riz fermenté ou de millier mais attendez mais ce live est une mine d'informations merci Fred ça j'ai encore jamais testé j'ai aussi vu tout à l'heure une petite vidéo sur le riz fermenté j'avoue que ça me tente en fait j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait de l'origine des sushis et il parlait il paraît qu'il mettait dans un bocal donc ils avaient mis du poisson du saumon du thon qu'ils avaient mis un peu en sel et il mettait ça dans un bocal avec du kimchi avec du riz voilà un peu de saké et il laissait fermenter tout ça et après il mange ça comme ça et la vidéo que j'ai vue là-dessus m'a mis l'eau à la bouche j'ai envie de tester ça les sushis en beaucoup parce que moi j'adore les sushis aussi et voilà et c'est encore une fermentation donc c'est génial alors on trouve cette merveille dans les biocop et son créateur enseigne la technique sur une journée entière c'est un processus un peu long génial si tu as un lien à nous mettre mets-le dans le chat comme ça tout le monde en profitera voilà donc Martine dit pour un litre de boisson elle met deux cuillères à café de levain de gingembre donc deux cuillères à café c'est ni plus ni moins une cuillère à soupe je me fais aussi la crème fermentée avec des graines de kéfir de fruits oui pour en finir avec Pasteur épisode 2 pour le ginger bud merci Michel oh bah dis donc il y a une une interactivité aujourd'hui mais je vais faire plus souvent des lives le dimanche j'arrive en retard mais je réécoute en replay j'ai bien reçu la recette du yaourt merci bah oui on a la chat merci Fred oui c'est du coji ouais tout à fait ah bah voilà et bah écoutez je crois que plus de 200 commentaires en direct sur le live c'est génial c'est génial et merci parce que pour le référencement aussi c'est énorme lorsque YouTube se rend compte que sur un live il y a beaucoup d'interactions et bien il va partager cette vidéo et j'espère que j'espère vivement que cette vidéo de Yaro va faire le tour de la planète et que tout le monde va avoir envie de tester ce nouveau yaourt pour ne plus se faire intoxiquer par les produits de l'agroalimentaire voilà depuis que de plus en plus je me rends compte qu'ils nous mettent de plus en plus de merdasses dans tout ce qu'on achète et bien il est vraiment très 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 important qu'on se fasse de plus en plus à manger alors que vous soyez 100% cru ou pas ou au moins à 50% je sais que mes recettes les recettes cuisine academy vous aideront toujours à mettre plus de cru dans votre assiette plus d'énergie dans votre quotidien et d'ailleurs je vais le placer quand même nous aussi on va le partager ce live oui merci Isabelle partagez-le 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 cette vidéo un maximum sur vos réseaux sociaux c'est vrai je ne demande jamais de le faire mais mettez le lien sur vos réseaux sociaux si vous avez Instagram mettez-le mettez-le partout je veux inonder inonder de ce Yaro et donc je disais j'en profite parce que là on va bientôt s'arrêter sur ce live ça fait 52 minutes qu'on est ensemble je vous remets non je ne remets pas je le mettrai sur le attendez si je vais vous le mettre comme ça attendez ne bougez pas il fallait que j'appuie sur lien voilà ne bougez pas je vous montre ça donc vous voyez la recette je vous le remets elle est ici vous avez la recette ici et vous avez donc en ce moment je détaille vous avez j'ai fait une promo sur méga combo cuisine méga combo cuisine qu'est-ce que c'est ouvrir dans un nouvel onglet pouf je fais ça et du coup voilà donc c'est toutes mes formations toutes mes formations de cuisine crue c'est-à-dire la formation complète en alimentation vivante les produits végétaux les fromages les recettes pour les enfants le menu dégustation tout sur le chocolat j'espère que vous c'est un partage d'écran j'espère que vous m'entendez toujours le son il est toujours confirmez-moi donc pâtisse écrite comme les pros tout sur la déshydratation tout sur la lactofermentation normalement il y en a pour 1330 euros de formation et vous pouvez l'avoir pour 399 euros avec possibilité de régler donc en 3 fois en 1 2 ou 3 fois et même la possibilité j'ai mis la possibilité vous pouvez faire un virement cocher sur l'option virement et pour celles et ceux qui financièrement préfèreraient avoir cette formation au mois de décembre et bien vous cliquez sur virement et donc vous ferez votre virement au mois de décembre pour pouvoir bénéficier de cette offre cette offre elle se termine donc le 8 c'est à dire mercredi prochain mercredi là qui arrive et donc vous avez été très très nombreux à me dire mais si Lou moi j'ai déjà acheté pâtisse et cru je voulais combo donc si vous avez fait la demande de recette vous allez le recevoir à nouveau demain matin j'ai fait exprès pour vous donc soit vous prenez combo cuisine avec moins 70% vous avez tout cuisine academy soit vous avez déjà pâtisse et cru et vous voulez que combo vous avez un lien vous avez 50% sur combo soit vous avez combo et vous voulez que pâtisse et cru et vous avez 50% sur pâtisse et cru voilà je veux voir un déluge c'est vraiment une opportunité énorme j'ai jamais fait des tarifs comme ça 70% ça s'est jamais vu je pense que ça se reverra jamais j'ai voulu voilà encore vous aider je sais que les périodes sont difficiles pour tout le monde je sais qu'il y a énormément énormément de personnes qui avaient envie d'avoir les recettes j'ai eu énormément de retours j'ai enfin pu accéder si loup à tes recettes et ça ça me fait vraiment plaisir par contre je ne peux pas laisser ces tarifs indéfiniment donc si ça vous intéresse c'est maintenant vous avez les liens sous la vidéo et si vous voulez avoir encore plus de recettes cuisine academy c'est le moment d'en profiter voilà et bien écoutez merci Elie qui me dit que c'est formidable j'espère bien j'ai bien reçu la recette merci Silou Silou moi j'ai la formation cruzicoach mais pas la pâtisserie à part ce qui est inclus dans les desserts et est-ce différent oui Cathy pâtisserie crue comme les pros c'est une recette que j'avais tournée sur la base des recettes de Violaine Bergouin donc qui avait à l'époque la première pâtisserie crue à Paris qui malheureusement n'a pas pu continuer sa pâtisserie elle s'est pris le Covid de plein fouet et comme beaucoup d'entreprises elle n'a pas pu redresser la barre donc elle a dû fermer sa pâtisserie mais je suis contente parce qu'en fait on a pu faire cette formation ensemble ce sont donc des recettes de professionnels qui sont absolument divines les recettes sont à la perfection c'est magnifique c'est bon la chose que je vous dis c'est que quand vous faites ces pâtisseries on les mange en petite quantité parce que c'est vrai que c'est riche c'est à base de noix de cajou ou d'amandes ce sont des recettes qu'on ne mange pas dans les mêmes proportions dans les mêmes quantités que la pâtisserie traditionnelle que vous avez dans toutes les pâtisseries mais c'est une pâtisserie qui se congèle très très bien donc vous pouvez faire un gâteau vous coupez des parts ou vous ne le coupez pas parce que ça se coupe facilement comme ce sont des il n'y a pas d'eau dans les gâteaux donc quand ils sont congelés on peut couper des parts honnêtement je crois que je l'ai déjà dit mais je vous le répète lorsqu'on avait fait la formation on avait fait je ne sais pas combien de kilos de gâteaux c'était impossible à manger tout de suite j'en ai distribué énormément puisqu'il y a des gens qui sont venus lorsqu'on avait fini le tournage et qui sont repartis avec des gâteaux et les autres gâteaux je les ai mis au congélateur j'en ai mangé jusqu'à un an après et c'était toujours excellent donc voilà donc cette formation en pâtisserie crue c'est le nec plus ultra il n'y a rien d'équivalent actuellement sur en formation en formation en ligne sur la pâtisserie crue il n'y a rien d'équivalent à cette formation pâtisserie crue comme les pros vous pouvez l'acquérir jusqu'à mercredi soir vous pouvez l'acquérir pour seulement 99,50 euros et il y a je ne sais plus 15, 18 recettes je crois et toutes les recettes après sont combinables il n'y a pas un fond de tarte pas un un biscuit qui est pareil il n'y a pas un appareil à ce qu'on met à l'intérieur des gâteaux qui est pareil voilà il y a en tout je ne sais plus je n'ai pas retenu combien il y avait de recettes différentes mais c'est vraiment une formation que je qualifie d'exceptionnelle allez et bien écoutez sur ce la grosse bavarde de Silou oui le Ulog etc je me souviens voilà le Ulog aussi qui est excellent je vous remettrai le lien les prochains je pense au mois de décembre je ferai partir à l'email pour rafraîchir un petit peu parce que parfois vous savez ce n'est pas la peine de sortir tout le temps des nouvelles recettes il y a beaucoup de recettes je suis sûre que vous n'avez pas encore réalisées chez Cuisine Académie il y a plus de 550 vidéos sur ma chaîne YouTube si vous les avez toutes faites bravo et si vous ne les avez pas toutes faites et bien par moment c'est vrai que c'est sympa de les remettre de les remettre en avant parce que ce n'est pas parce qu'elles ont été faites il y a 3 ans ou 4 ans que ça reste toujours d'excellentes recettes à partager et à faire voilà donc écoutez sur ce je vais vous souhaiter une excellente soirée et puis si vous avez envie de continuer à soutenir Cuisine Académie et bien vous pouvez passer votre commande à moins 70% ou à moins 50% Marie qui dit les formations sont super lancez-vous que du bonheur à découvrir ces recettes merci merci beaucoup oui c'est ça Marie on avait fait 8 kilos 8 kilos de gâteaux imaginez 8 kilos c'était énorme énorme allez je remets le petit générique de fin je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à mardi 18h avec avec Marie et demain matin si tout se passe bien j'enregistre également une vidéo avec Fabien Moine on vous parlera du jeune le vrai du faux voilà tout un programme chez Cuisine Académie j'adore mes nouvelles émissions ça change de faire des recettes toutes les semaines ça voilà ça met un peu de de mouvement et d'ailleurs je le vois les abonnés augmentent en ce moment considérablement et ça me fait plaisir je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...